alors là oui c'est vrai que c'est des non connus parce que d'airman ça fait une éternité qui combat à lui il n'a pas toujours été en light tv wait il me semble qu'il a je pense qu'il a évolué peut-être qu'il a été en midi je dis peut-être une énorme bêtise mais de mémoire c'est ce que je dis oui il a été en midi de loi tweet il a été en midi de loi et toi donc c'est un des c'est un des taux lits et ça fait comme ça fait partie des mecs comme ça malvé qui sont tu les vois à peu près sur toutes les cartes c'est ils sont ubiquitaires ces mecs là régulièrement ils seront là ederman ce que je peux dire c'est qu'il est dur au mal il a du savoir faire le truc c'est qu'il prend quand même beaucoup de dommages il n'a pas un striking qui est très imperméable mais il s'accroche et il peut exploiter en fait certaines opportunités qui se présentent à lui le dernier combat où j'ai vu oui c'était un peu abusé de lui mais c'était contre louis de castro il me semble que c'est son nom peut-être je me trompe mais en gros il perd le combat par ticket au néanmoins l'arbitre interprète mal ce ticket où il pense qu'il y a eu une faute il replace le combat en fait et là ederman arrive à gagner par soumission mike rodriguez mike rodriguez pourquoi louis de castro je sais pas pourquoi mike rodriguez ouais tout à fait donc c'était ça et donc c'est un peu abusé pas de bol pour mike rodriguez mais c'était pour montrer la résilience et la ténacité d'un mec comme ederman il faut jamais sous-estimer ce type de combattant parce que c'est un vétéran il a de l'expérience il sait laisser passer l'orage des mecs qui sont plus jeunes et plus explosifs que lui alors ça passe ou ça casse parce que comme j'ai dit il prend quand même pas mal de coups il peut se faire mais il peut se faire éteindre par un mec qui a plus d'athlétisme et qui est plus rapide que lui je pense notamment à sa défaite contre mince comment il s'appelle l'ukrainien que j'aime bien ibrahimov non qui a combattu en calaf récemment nikita krilov nikita krilov voilà il avait pris un high kick contre nikita krilov comme ça parce que justement il était resté dans cette distance d'échange qui n'était pas vraiment le l'endroit qui le dominait le mieux de son côté allant en millifield c'est un peu l'inverse j'ai envie de dire c'est un peu un mec qui serait un diamant brut quelque part il ya des failles dans son jeu il est très explosif très athlétique le truc c'est qu'il a pas justement il me semble à mon sens des combats que j'ai vu lui ce savoir faire tu vois il sait pas très bien se gérer il peut se faire dépasser donc c'est une opposition qui est intéressante pour ça celle d'un mec qui a clairement des aptitudes physiques là qui aujourd'hui sont largement supérieures à celle d'ederman mais qui n'aime pas le savoir faire ni ni la patience ni la stratégie ni l'arsenal complet d'un ederman donc en réalité c'est intéressant parce que soit enfin moi je vois deux issues à ce combat soit alenzo millifield vraiment balai ederman en un round ce qui est tout à fait possible parce que je comme je l'ai dit il ya des trous dans le striking d'ederman soit ederman arrive à laisser passer l'orage et revient sur la fin et peut gagner par soumission ou par décision contre alenzo millifield donc c'est mine de rien bon même si les noms manque un peu il manque un peu le lustre est pareil l'enjeu de ce combat n'est pas énorme pour la catégorie c'est intéressant quand même pour ça justement pour voir ce type d'opposition entre le vieux briscard qui a deux trois tours dans son sac et le mec qui a vraiment des aptitudes physiques énormes et qui peut s'améliorer de combat en combat donc pourquoi pas